Salut à tous et à toutes, j'espère que ça va très bien chez vous, content de vous retrouver. Donc comme vous le savez bien, chaque vendredi, je vous retrouve avec une nouvelle recette. Et aujourd'hui, on a du ragoût d'haricots qui est très délicieux et très facile à réaliser. Si vous êtes intéressé, restez scoché parce que tout se passe juste après mon générique. Salut à tous, donc pour faire notre ragoût d'haricots, ici j'ai mes haricots rouges que j'ai trempé dans de l'eau. Et on va maintenant passer à la cuisson de nos haricots. Je vais maintenant saler. Et le mettre à cuire, comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà nos haricots qui sont prêts, elles sont bien pâteuses. Elles ont pris environ 1h30 à 2h de cuisson. Pour commencer, à ma casserole, je vais ajouter de l'huile rouge. Ensuite, ajouter l'échalote découpée. Et ici, on a oignon, tomate, oignon vert, piment et ail écrasé que je vais ajouter à mon huile. Et on va ajouter un peu de poudre de corvette, poudre de poisson. Mélanger le tout. Là, j'ai du maquerelle que j'ai fumé et écrasé juste un peu. On va ensuite l'ajouter à notre casserole. On va maintenant couvrir et laisser le tout bien mijoter. Après avoir bien mijoté, nous sommes maintenant prêts à ajouter nos haricots. Mélanger bien. Pour l'assaisonnement, je vais ajouter un bouillon de poulet, un bouillon de légumes, poivre, paprika et bien mélanger. Après environ 5 minutes de cuisson, après avoir ajouté nos assaisonnements, mon ragoût, il est prêt. Ça sent tellement bon et le goût est au rendez-vous. On va maintenant retirer du feu. Pour mon accompagnement, ici, j'ai une banane plantain que j'ai coupée en rondelles et ce que je vais maintenant griller. Voilà, j'ai ma poêle au feu. Je vais ajouter mes bananes là-dedans. On va maintenant laisser nos bananes cuits jusqu'à bien dorer. Donc voilà que mes petites bananes sont prêtes. Et voilà mon ragoût de plus près. Le goût est or. C'est tellement bon. Si vous pouvez goûter, essayez cette recette là. Et voilà que le plat, il est servi. Ça sent tellement bon et le goût est au rendez-vous. Je vous conseille de le faire, vous ne le regretterez pas. Et voilà. Et maintenant, nous tirons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Aussi, partagez la vidéo à vos proches. Je suis sûre, je vous dis bye bye et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501